On est là, SFB News, on est back, le quoi soir est là, guys, on recommence comme ça, on est tous crasés, on est tous crasés, mais on va faire le mieux pour vous, pour vous entertainer, LJ, Kaza, avec Spenty et Mizogod. Aujourd'hui, ça va être short and sweet today. En tout cas, je dis ça tout le temps, mais là, on rentre dans des débats incroyables, mais bon. On va commencer avec la NBA, guys, comme vous savez, NFL, c'est terminé, on recommence avec la NBA. Breaking News, ceux qui ne savent pas qu'il n'y a pas de basket, Janis, de Greek Freak, s'est blessé. Il y a trois games, il y a trois games ou six games, je vais regarder, mais les six dernières games que Janis a été blessé, les box ont gagné, dans un six winning streak. La question est, est-ce que la combinaison Lillard et Janis était une erreur, puis est-ce qu'ils vont garder le duo s'ils ne gagnent pas un titre ? Je vois que Spenty me regarde avec des yeux méchants. Spenty, parle de ton duo, parle de ton équipe de l'ES. Janis, c'est blessé, puis toi, tu oses ramener le duo dans la conversation. It's a good question. Nah bro, no, it's a good question. Misogod, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu penses du duo ? Bon, le duo... Vraiment ? Est-ce que c'est une erreur ? Puis deuxièmement, est-ce qu'ils vont les garder ? D'avoir fait le duo ? Oui. Non, c'est pas une erreur. Même si depuis le début, il n'y a pas eu d'adaptation. Non, il n'y a pas eu d'adaptation. Merci. Ça, c'est les joueurs en tant que tel. Pas français. Les joueurs... Pas français. À la base, comme moi, j'étais dans le team de Lillard à avoir une difficulté à s'adapter en étant un off-ball point guard. Lui, c'est un ball dominant point guard. Quand il shoot, c'est pas un catch-and-shoot guy. C'est le ballon dans mes mains, puis il shoot dans ta face. Là, il y a un autre gars dans sa team qui a besoin de toucher le ballon. Je pense qu'ils doivent encore s'apprivoiser et apprendre à jouer les deux ensemble. C'est comme Djokic puis Murray, comme c'est Littol, mais eux, ça fait des années de jouer ensemble. Exact. Lillard puis Janis ne peut pas tout d'un coup... Les Janis Penty. Janis puis Lillard ne peuvent pas tout d'un coup faire ça. Dans un sens, les box ont bien fait ce qu'ils ont fait, mais l'affaire, c'est est-ce que Lillard va vouloir rester... Tout ce que je vois de Lillard dernièrement, c'est... C'est vrai qu'il y a Milwaukee, mais il fait juste au basket. C'est pas comme s'il y a l'air d'être bien à Milwaukee. C'est pas comme s'il y a l'air d'être... C'est pas comme s'il file la ville. Parce qu'on sait tous qu'ils voulaient aller à Miami. C'est pas là qu'ils voulaient être. Donc, s'ils ne gagnent pas, éventuellement, Lillard va sûrement être frustré. Parce que ses stats descendent, son shooting pour shortage descendent. Avant, les gens ne pointaient pas qu'il était trash en defense parce qu'il faisait 30 points. Maintenant, le gars, Chogo, il va faire des fois 25 points. Parce que là, les gens disent, tu scores pas comme tu scorrais avant, puis t'es trash en defense. Donc, ça peut devenir un problème pour lui, mais je pense que c'est la première année. Faut au moins leur donner deux ans avant de... Est-ce que tu penses que le duo va rester s'il ne gagne pas cette année? Ouais. Il reste? Non, il faut leur donner deux ans avant de dire, il y a aussi un échec complet. Parfait. Bon, moi, je proposais la question tout de suite. Est-ce que c'est une erreur? So far, yes. C'est une erreur. Clairement, ils ont de la misère à jouer ensemble. On va leur donner... Puis, on a un fast-paced mentality maintenant à la NBA. On fait un dream team, ça ne fonctionne pas. On brise l'affaire tout de suite. C'est la phase de garder. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'ils vont rester après? Ça va dépendre de comment le reste de la saison va se dérouler. Si on voit que quand un des deux est blessé, l'équipe gagne. Puis quand les deux sont ensemble, ils perdent. Moi, je pense qu'il y a des choses à regarder. Il y a des calculs à faire. Il y a des évolutions à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas à continuer comme ça. On les a mis ensemble pour qu'ils soient top 1 ou top 2. Là, ils sont quoi? Ils sont quatrièmes ou trois? Deuxièmes. Ah, OK. Ce n'est pas plus. Deuxièmes. Deuxièmes. On a un six-game winning streak. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Anyway. On change les coachs. On change les coachs, mais on ne regarde jamais le duo. Tu vois qu'ils ne voulaient pas regarder vraiment le problème. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils n'avaient pas de problème tant que ça. Ils ont dû changer le coach pour changer le coach. Parce que le coach, il ne fuckait pas avec Tanasis. C'était ça le vrai problème. Oui, oui, ça je sais, mais le coach était bon. Il n'y avait pas de chemistry aussi entre l'équipe et le coach. Donc, don't get me wrong. Yes. Doc Rivers, c'est une erreur. Don't get me wrong. Mais pour dire que le duo de Tanasis et de Dame Lillard ne marche pas, il devrait être mis à la poubelle. C'était fucked up. Un peu belle, mais c'est une erreur. À date, c'est une erreur. Pour juger les duos, ils n'ont pas amené l'art pour des regular season games. Pour les playoffs. Pour les playoffs. Si tu veux dire que le duo est trash, c'est en playoff time, tu dois dire... Si ils ne sont pas en conference final, là, tu peux dire que c'est trash. C'est ça. Vas-y, c'est ça. Vas-y. J'approuve avec Mizogon. Tu ne peux pas discréditer ce duo-là alors qu'ils n'ont même pas eu un post-season encore. Il est trop tôt. Qu'est-ce qui est une erreur? C'est Doc Rivers. Mais je ne peux pas dire... Comme c'est le trio, Doc Rivers, Damien et Djanis. Mais je ne peux pas dire en ce moment, Damien et Dims. Il est trop tôt. Deux saisons, comme il a dit, ça serait suffisant. Dépendamment de où est-ce qu'ils se rendent. Si ces first runs existent, là, c'est une erreur. Mais s'ils se rendent au moins à conference final, il y a place à la progression. OK. All right, guys. Tout le monde est contre moi. Pas problème. Mais c'est parce que toi, tu es contre le duo depuis qu'il a commencé. Depuis qu'il a commencé, je ne pensais pas que c'était un bon... Non, ce n'est pas vrai. Je n'étais pas contre le duo, mais je n'ai même pas le hype qu'il y avait derrière. Et là, le hype est quand un duo est blessé. Arrête, là. Non, mais l'affaire... C'est cool. Ils ont commencé à jouer en defense. Le vrai bout de chose du duo, c'est ça. On va vraiment savoir. On va juste skip that shit. All right. Sorry, guys. Problem technique. That's what it is. It happens. It happens. On a dit qu'on est écrasé. OK. Donnez-nous une chance. All right. Raptors. Raptors, I extend un contrat de deux ans. De deux ans, 26 millions à Kelly Olenek. Est-ce que c'était un bon choix? Moi, je vais commencer. Au début, j'étais contre. Right. Je ne vais pas me contredire. Si vous m'écoutez, j'étais contre ça à cause de Jacob Paule. Il y a qu'un peu l'autre. Oui, c'est ça. Mais ce gars-là, Jacob, se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps. À cause d'il se blesse tout le temps, je peux comprendre pourquoi on a amené Olenek maintenant. Clairement, il n'est pas sur… Je perds mes mots aujourd'hui. Reliable. Merci. Yo, bro, je suis fatigué. OK. On est tous là. On est tous là aujourd'hui. On ne peut pas compter sur lui. Donc, Kelly Olenek, je pense qu'il est plus endurant. Il va faire toute la saison sans se blesser. Ils font quasiment les mêmes jeux, les mêmes intensités, defensively, offensively. C'est pour ça que c'est un bon choix. Kazan? C'est un engagement à court terme. Donc, ils ne vont rien perdre. Ce n'est pas trop d'argent. Moi, j'approuve avec ce… Comme tu as dit, mon boy, c'est un sub là. Expand up. Moi, je m'en fous. C'est comme Frank disait. Donc, 4,25 sous pour un dollar. Même same shit. On ne sait clairement pas c'est quelle direction les Raptors vont. Ils donnent leurs meilleurs joueurs, mais ils ne vont pas chercher des draft picks pour essayer d'être plus proche du lot. Oui, ils n'essaient pas de tank complètement. Ils essaient de gagner. Ils pointent des joueurs qui sont… À part Quickly, il n'y a personne vraiment que je trouve. Tu sais ce qu'ils ont fait là? Ils ont rajouté des Canadiens. Ils ont pris Barrett, Canadien. Ils ont pris Olynyk, Canadien. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas… Comme ils ne font rien de sérieux, je trouve. J'avais déjà cru que je prendais les Raptors. Oui, j'ai vu ça. Comme il n'y a rien qu'ils font. La plupart du temps, c'est à cause du betting. Les Raptors ne sont vraiment pas constants. Je trouve vraiment que c'est un move. C'est un move qu'il n'a pas rapport. Ça ne me dérange pas qu'ils gardent Olynyk, mais éventuellement, je sais qu'ils vont le trade parce qu'Olynyk se fait toujours trade. C'est un trade chip pour chaque équipe. Si tu as besoin de Big pour qu'ils n'ont plus off-run, on prend les nids comme Backup Big. 20? Deux ans, 26 millions, c'est du peanut change rendu dans la nuitée. OK. C'est un center for cheap. That's it. That's all, man. C'est un bon move pour les Raptors. Il n'est pas mauvais. Puis that's it. Parfait. Next question. Est-ce que les Suns vont pouvoir rester en dehors du Play-in Tournament avec toutes ces blessures? Quand j'ai toutes ces blessures, on parle de Bill et on parle aussi de Boku qui s'est blessé qui va être out pour 7 à 10 games. Ils sont présentement 7e, juste en haut des Warriors. Ça veut dire qu'ils sont en plein présentement. En plein plein. En plein plein présentement. 6e. Excusez-moi, ils sont 6e en haut de qui? Les Kings, les Mavs, les Lakers puis les Warriors. Merci. Ils sont 6e, ce sont quelques games d'être dans le Play-in. Game. Game dans le Play-in, il faut faire attention sur la question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir l'éviter ou pas? Penty, commence donc pour voir vu que tu es un Girl Suns, t'es pas un gars Kevin Durant, mais t'es un gars Boku. Non. Mais 7 à 10 games, c'est pas assez pour dire que les Suns vont faire, on miss les Play-offs et ils vont être dans le Play-in. Je vais revenir dans max 10 games. Ils vont still avoir un autre 10 games pour faire un winning streak puis rentrer dans les Play-offs. OK. Mets-o-code. Je pense que Kevin Durant c'est là qu'il va devoir prouver comme il parle comme si Legacy, tout ça. Le plus beau joueur de l'année. Comme là, c'est le temps de faire un show. Je dirais, si les gars sont blessés, c'est le temps de bet Kevin Durant, everything. Kevin Durant, point, rebond, assist, Kevin Durant, double, double, Kevin Durant, point, on devrait voir des performances comme ça every day pendant que Boku et Bill ne sont pas là. Mais est-ce que les gars peuvent vraiment rester en dehors du play-in s'il faut qu'ils manquent comme 10 games? Non. Je pense qu'ils ne sont pas assez bons. Ils ont des problèmes en défense. Quatrième quart, ils blowent des leads. Ils ont pas un point guard pour manager la team. Puis, at some point, tu vas vouloir garder KD pour le play-off run parce que je pense que rendu en play-in, si les gars sont là, ils peuvent battre la plupart des équipes. Non, je dirais qu'ils vont dans les play-in puis l'équipe comme Dallas ou même les Warriors peuvent... Même les lacuses, tu vois ça? Merci. Merci. J'ai déjà dit que les lacuses vont une part. Mais les équipes qu'ils ont... Tu vois que les gars sont wounded, comme c'est votre chance d'appliquer pressure, gagner les games que vous devez gagner. Asa? Non, je pense pas que les Phoenix Suns vont rester pour des play-ins. Je pense qu'ils vont right and hit. Et j'ai une théorie que les basketball goals punissent Stephen Drain. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une malédiction dans chaque franchise dans laquelle il met les pieds. Exact. Donc, avec les blessures en plus des joueurs clés pour quoi? 7 à 10 games, vous avez dit? Ah, il y a même beaucoup. Exactement. Le mois d'avril, les off commencent. On en dit à 160, 61. 60. Il reste 20 games encore. Il reste 20 games encore, mais ils vont manquer la moitié de ces 20 games-là. C'est chaud. Moi, je suis les Suns. Mon but, c'est comme 7-8. 6-7-8. Si je suis là, comme si je suis dans le 8 ou 9e, je peux... T'es play-in. T'es play-in. C'est la question. Tu gagnes ta game, t'es in. Mais ça veut dire qu'ils vont faire les play-in. Non, ils ne vont pas pas faire les play-offs. Ils font les play-in. C'est la question. C'est play-in. C'est ça, ouais. Ils font les play-in. Ok, parfait. Mais je ne veux pas... Si je suis eux, je ne veux pas aller... Ils ne vont pas être dans le play-in. Ils vont être 6e. Je ne veux pas qu'ils soient 9-10. 9-10. Si je suis eux, je ne veux pas être 9-10. Si tu es 9-10, tu dois gagner deux fois. Exactement. Mais aussi, comme tu as dit, c'est le meilleur... Moi, je suis ce genre de personne-là. Pick a man, what is down, tout le monde. Donc Sacramento, Dallas, c'est le temps de cette époque, les gars. Par le moment, ils font absolument les play-in. Absolument. KD, on voit que KD n'est pas constant comme ça pour amener sur 10 games amener 7-8 victoires. Oublie ça. Il va en perdre la moitié. Il n'est pas obligé d'avoir 7. Il faut qu'il y ait au moins 7 victoires parce que ça prend du temps. Sur 20 games. Sur 20 games, il faut au moins que KD... Non, pas sur 20 games, sur 10 games. Non, sur 10 games que Booker n'est pas là. Il faut que KD en amène moins de 7. Même pas. Parce que quand Booker va revenir, il faut qu'il s'adapte encore. Il est blessé, il va être un peu moins clutch. Non, mais je veux dire, est-ce que tu trustes Lakers pour faire un 8-game winning streak? Oui, non. Lakers, oui. Lakers? Dallas, oui. Est-ce que vous avez vu leur schedule? Yo, Freeman. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour leur schedule. Je vais dire une affaire. Depuis que LeBron a dépassé dans les 40 000 points, je pense que ça va donner un spark. Non. La réalité, c'est que même si les Lakers font 8 games, 8 games, si les Suns en gagnent 5... C'est quoi les 40, les 2? Un. Juste un game? Une game. OK. Même pour le rembordir, les Lakers font 8 games winning streak. Sur les 10 games, ils en gagnent 8. Les Suns en gagnent 6 sur 10. Je suis sûr, dans ma tête, je suis capable de... de me dire que quand les gars reviennent, ils sont capables de redépasser les Lakers. Parce que je sais que les Lakers ne vont pas finir dans la saison all the way comme ça. J'ai déjà vu leur schedule. Ils n'ont pas schedule facile, les Lakers. Ils ne vont pas juste faire gagner toutes les games qu'ils doivent gagner. On les a vus l'autre jour qu'ils ont joué avec les Nuggets. Ils sont dans la game, rendus à la fin de la game. Checkez. Vous n'êtes pas clutch comme ça. Le gars a fait 40 000 points dans la game, il a fait 40 000 points, il a perdu. Comme d'habitude. Tu ne peux pas me dire qu'après le 40 000 mois, il donne l'énergie pour faire un 8-game ou une streak. La première game que tu aurais dû gagner, tu l'as perdu comme ça. On ne sait jamais. Start Padding. Ils ont dit qu'on start Padding. We never know. Je n'ai pas confiance comme ça. Je ne truste absolument pas KD. Comme Kaza a dit, curse. Le 3-pois sur la ligne. Tout le monde s'appelle 2-pois sur la ligne. Il est curse. Vous allez voir le Prime KD live. Les performances, c'est son moment pour dire I'm him. Oh boy. C'est son moment aussi pour fold. Oui. Je viens de regarder son game log et ce n'est pas all that. À KD. Je sais. 20, 18, 18, 22. Bouké n'est là. Bouké n'est pas là. Ça, c'est le genre de game KD. Comme aujourd'hui, il joue comme les Nuggets. Tu pourrais le voir jouer 40 minutes. C'est parce que lui, ce gars comme ça. il n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Puis, c'est là qu'il peut venir faire un 40 points triple double. Tu connais KD. Oui. Il va faire 30 points jusqu'au 4ème quart. Il va faire juste faire 5 points parce qu'il est tellement fatigué. Tu sais ce qu'il fait tout le temps. Il donne toujours ça. Bon, anyway, ils font les play-in. C'est garanti. Même que quand même les play-off. Oui. Oui. Là, je vais faire exagérer. Bouké va venir jouer avec KD. Là, oui, je lui donne mes points les play-ins. Jalen Brunson, ton boy, Kaza, c'est blessé. Qui va prendre la relève durant son absence? Tu es un fan des Knicks? Oh. Ils ne l'ont pas encore. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit encore. Ils ne l'ont pas dit. C'est dangerous. Mais les X-rays sont les gars. Ils ne l'ont pas dit. J'ai vu la blessure, le gars, le jump. Hey. Donc, moi, je pense qu'il est off for a good time. Les Knicks sont dans l'Est. Ils sont quatrièmes. Ils sont stills quand même à juste cinq games du neuvième. Le reste, c'est une ou deux games. Donc, qui va prendre la relève pour les maintenir entre quatre, cinq ou trois... Pas troisième, je ne l'ai pas dit. Quatre, cinq ou six. Regarde tes joueurs. Regarde Alice. Non, non, je suis un des mes joueurs. OK. Donc, je vais te nommé Divin Senzo. C'est quoi, on va s'amuser ? C'est des bêtes. Divin Senzo va average combien de points par game ? C'est quoi les stats ? Les stats, il va au moins average 3-3 points par game. Et puis, Josh Hart. Josh Hart, non, arrête. Arrête. Là, tu niaises. Là, c'est sûr, tu niaises. Josh Hart. Avec Miles McBride. OK. Bojano Vigo aussi. Je voulais prendre un sac. Ces réponses pour backup, mais clairement, j'ai ma réponse, il nia personne. Les Knicks, le seul gars, c'est Divin Senzo qui va faire quelque chose. Les deux autres patinets, malheureusement, ne sont pas bons comme ça. Les Knicks vont descendre à 7 ou 8e position et vont faire des play-in à cause de ça. Et puis, il nia personne à prendre la relève de Brunson, même pas Randall. Est-ce qu'ils vont gagner leur play-in ? Oui. Je ne sais pas quand Randall est supposé revenir, ou OG non plus. C'est le problème. Il a dit, je pense, 6 semaines. C'est que Spenty qui prend la relève. Peu importe c'est qui qui prend la relève, pas Jalen Brunson, définitivement, vous êtes dans le play-in. Définitivement, vous êtes 8e, 9e ou 10e. 10e ? T'es méchant. Je ne pense pas qu'il est moins de pire que les Hawks. Là, c'est trash. Là, c'est vraiment trash. Vous allez descendre 9e. Là, c'est compétitif. Vous allez descendre 9e et peut-être, peut-être, make it in in the playoffs par la peau des fesses. Si Brunson revient. Bon. Pris, pris, pris. Jusqu'à demain, pris. Je n'ai pas dit. Moi, je pense qu'on va tenir en 6e. Moi, je pense qu'ils sont capables de se... Là, c'est top parce que Brunson, c'est le dog de la team. Squeezing. Squeezing. Je vais vous dire ce qu'il va se passer. Les Diffus Genzo, les Josh Hart, les gars vont jouer 45 minutes par game. C'est ça qu'il va se passer. Les gars vont jouer comme beaucoup de minutes. Ils vont être crasés à la fin. Ils vont perdre des games. Tu as perdu ton leader. Tu as perdu le plus le dog de la team. Le heart. Ils sont obligés de descendre. Et Randall ne va pas step up. On le sait très bien. Il revient. Peu importe s'il revient ou pas. On le sait qu'il va pas step up. Je pense qu'ils sont capables de... C'est qui qui est 7, 8e ? Heat et Paces. OK. Le Heat et les Paces sont en one game déjà des Knicks. C'est ça. Puis ça, c'est 7e, 8e et 9e. OK, non. Vous pouvez pas... Ça, je dis ! Vous pouvez pas bloquer les Miami Eats. Oublie ça, là. Ou les Paces. Oublie ça, là. Plus qu'on se rapproche des playoffs, plus que Jimmy B va... Ce se réveille. OK, parce qu'on s'entend que Philly est out. Philly a fait une grosse game récemment. Philly est out. Orlando Magic. Attends, mais Philly est still Maxi. Et Philly, là... Vous, vous avez rien. Dans leur 10e game, ils sont 5-5. Mais je pense qu'ils sont capables de rester even aussi. La fin, c'est que Philly... Pour moi, Philly et... Philly et les Knicks vont descendre les deux ensemble. C'est ça. Mais je trouve que Céline Sexuels est meilleure que... Il est live présentement avec toutes les blessures meilleures que les Knicks. T'as trop blessure, t'as trop blessure aux Knicks. T'as trop blessure, bro. C'est assez starplayers. Mais quand vous dites 9e, je trouve ça trop bas. C'est une game. C'est une game de chaque. C'est vraiment ça, man. Pour vrai, je suis désolé, tes Knicks sont en the mud. Je suis vraiment désolé. On va être au même niveau que vous. Les Lakers ? Je ne voulais pas te le dire, mais les Knicks, c'est les Lakers de l'Est. Oh, putain ! Non, c'est plutôt les Lakers, c'est les Knicks de l'Est. Peu importe comment tu le dis, c'est la même affaire. Je ne pense pas qu'ils peuvent aller plus bas que 8e. Le 5e, là... Le 5e, c'est les Bulls. Moi, je ne crois pas qu'ils vont descendre plus bas que 6e. Ok, ils vont aller 8e. 7e, 8e. Plein. 6e, max. Ils peuvent aller 6e. Non, je veux dire qu'ils vont descendre à être proches d'être dans le play-in ou pas dans le play-in. Ils vont devoir se battre pour rester hors du play-in, mais c'est sûr, ils ne vont pas... 9e, c'est trop fou. 9e, là, vous pouvez quitter sur la saison. Alright, next question. Les Mavs ont perdu contre les 76ers sans Embiid. Est-ce un signe que les Mavs ne sont pas importants dans l'Ouest ? Que c'est une faude ? Je vais... Comment ça ? Caz... Pas Caz... Misogod, commence. Les Mavs vont faire les play-offs, mais ce n'est pas une team que je prends en sérieux. Mais l'affaire c'est que les 76ers jouaient vraiment mal sur Embiid. Il fallait qu'ils comme Mr. Pops. Je pense que c'est vraiment le fait que... Les step-up, tu penses, LAL ? Les Mavs ? Ils ont gagné d'autres games auparavant aussi. Ils sont compétitifs dans d'autres games. Je pense que c'était plus une affaire de... Les 76ers devaient se trouver une façon de jouer sans Embiid. Ce n'est pas que les Mavs ne sont pas bons. Je pense que... Les Mavs vont aussi faire les play-offs et ils vont être un problème. Donc, tu as un MVP candidate. Tu ne peux pas là-dedans et ne pas faire les play-offs. C'est trop. Oui, mais... Moi, je veux dire que tu es un MVP candidate et tu réussis quand même à perdre sans le MVP de l'équipe, toute la défense de l'équipe. Il manque un gros piece et tu perds quand même. Je veux dire, tu es une top team. Les Mavs, c'est une équipe... Ce n'est pas une top team. Mais paru comme une top team pas dans un petit bout. Mais ce n'est pas une top team. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu es comparé aux 76ers, quand tu regardes les deux, tu dois dire que c'est Mavs qu'ils doivent gagner. Ou on paper. Quand tu regardes on paper, c'est... Comment on out. Donchit a carry et les gars jouent leur meur basket à ta date. Puis c'est tout. Mais si tu regardes les roleplayers dans le sens de 76ers, ça vient balancer l'affaire. Ceci que si ça tombe la journée que Donchit a une mauvaise game, ça arrive tout le temps. Parce que tu sais que Donchit et carry a un defending shit. Non. Donc Maxi les a coups. Voilà. Puis c'est archivote. That's it. Ils n'avaient pas besoin de faire plus que ça. Dallas ne defende que shit. Ils étaient premiers au début, ça a l'air beau. Mais ils ont descendu. Maintenant, ils sont rendus play in. Ils sont une team play off, mais ils ne sont pas une bonne team dans un sens comme s'ils sont loin d'être un contender. Kaza ? Je le désapprouve avec mon co-host misogon. Complètement. Oh, OK. Je pense que les Mavs sont très relevant dans l'Ouest. Personnellement, moi, je fonctionne avec l'ancien 6ème. En même temps, tu es dans les top 8, tu es relevant dans le sport. Tout ce qui est en bas, x2. Et même, je pense que s'ils finissent 8ème, ils peuvent battre la team. C'est 20 ? Gros à take, ça. 20 ? Pour dire qu'ils peuvent battre les Timberwolves right now, c'est un peu fucked up. C'est fou ! C'est quand même audacieux. J'ai voulu... Sa théorie fonctionnait quand il n'y avait pas l'era de sous-petits. Maintenant qu'il y a les sous-petits, les gars sont tous stack-up. Mais, tu me veux que ce soit une sous-petits ? Ils ne sont pas une sous-petits parce qu'ils n'ont pas les plus gros names en store, mais ils ont 3 gars qui font faire en store. Oh, pour bird, et... Mais, yo, moi, je suis d'accord. Tu peux toujours éliminer... Dans une team qui a go but, tu peux toujours éliminer parce qu'en playoff, tu peux le hunt. OK ? Tu mets un shooter, un shooter comme Saint-Eux, et puis il va vouloir rester dans le paint. Si ton shooter rend ses 3 points, c'est dans la game. Ouais, vas-y. J'ai tout le temps voulu que Donchich-Carrie marche. Donchich-Carrie, tant qu'à moi, personnellement, peut still encore marcher. C'est juste que les Mavs ont pris l'équipe autour des deux complètement fucked up. Oh... Ils ont perdu contre les Sixers, ils vont still faire les playoffs. S'ils font le play-in, ils jouent contre les Lakers ou les Warriors, je pense still qu'ils battent les Lakers ou les Warriors. Pas peur pour les Mavs. That's it, bro. C'est une défaite, bro. Je ne vais pas juger la saison ou le duo au complet à cause d'une défaite contre les Sixers sans Embiid. Ben, tu as raison. Moi, je vais te poser la question. Tu as raison. Tu as raison. Moi, je veux juste dire qu'ils ont amené deux pistes que ça les a aidés. PJ Washington et puis Gufford qui étaient là pour prendre les rebonds défensivement, pour faire le big, pour avoir plus de size. Je pense que c'est une question d'adaptation. dans cette game-là, ils ont amené Gufford. Gufford a fait un en 5, un en 6, un en 3 points. Ce qu'on l'a amené venir faire, il ne l'a pas fait. On a perdu. Voilà. C'est une affaire de les gars que... Parce qu'à la fin de la journée, cette team-là, c'est style une équipe qui a deux joueurs et tous les autres, c'est de vos employés qui ne peuvent rien faire pour leur propre tête. Oui. Et s'ils font quelque chose, c'est là qu'ils gagnent. Oui, c'est ça. Comme si les gars marquent leurs 3 points, mais c'est sûr qu'ils gagnent. Mais ces gars-là servent défensivement. Moi aussi. C'est ça leur rôle. C'est ça leur rôle. Prends des 3 points, ils defendent. Oui, Gufford, Gufford, c'est ça son rôle. Tu comprends. Puis Washington aussi, defend, puis quand il y a un opening, drive. S'ils ne defendent pas, puis ils ne rentrent pas 3, la game est perdue. All right, next question. Dernière question. Devons-nous vraiment blâmer les Européens pour le changement de défense et les changements des règles à la NBA? C'est Gabriel Arunas. C'est Gabriel Arunas, c'est Shannon Sharpe, c'est Stephen Smith, c'est toute la NBA en parle présentement parce qu'il y a trop eu de beaucoup de points, trop blablabla. Anyway, puis là, tout est under. Là, ils sont en train de juste... C'est juste une grosse conversation présentement à la NBA. Casa, je veux que tu commences là-dessus, qui on doit blâmer pour le manque de défense? Le défunt commissaire de la NBA, David Stern. Parce qu'il n'a pas intervenu avant que ce soit trop tard. On a commencé avec l'époque de Ian Iverson, ils ont enlevé le hand-checking. Donc, tu sais que ça va passer quoi? C'est que tu peux mettre ta main sur la personne qui a la balle. Donc, tout a été fait d'année en année pour faciliter l'offensive. Apparemment, c'est ça que les fans peuvent faire. La défense en a pris un coup, c'est pour ça qu'on a des... Chaque game là, peu importe la team, ça peut être Washington contre San Antonio Spurs, chaque game va finir dans les 100 points. Parce que les gars ne peuvent plus jouer la défense, ils vont craindre des fonds dessus. Donc, c'est à cause de David Stern et c'est à cause de Adam Silver parce que depuis, tu as été commissaire, tu n'as rien fait pour changer comment l'offense est joué dans la NBA. Donc, on en est rendu là avec des 200 points dans le All-Star Game, ce qui est très répugnant. c'est à cause de l'offense. Mizugod? Oui, non, mais dis 200 points. Par team, par team. Mizugod? Qui on blâme? Moi, je blâme les joueurs comme ce n'est pas les Européens. Parce que j'ai déjà vu, en play-off, les gars viennent jouer en défense. Les gars, tu leur fais jouer 82 games, les joueurs ne veulent pas jouer 82 games. Pourquoi ils vont non-defendre? C'est une affaire de... L'épugnant. Jouer en défense, c'est vouloir jouer en défense. Si tu regardes Kawhi, il est rentré dans la ligue comme étant un joueur défensif. Le moment qu'il a commencé à dire que tu es offensif, il arrête de defend comme ça. Il defend quand il veut defend. Aujourd'hui, je veux te lock-up. Toi, je te lock-up. Demain, je ne suis pas surjoué, je ne joue pas. Maintenant, je n'ai pas le choix de jouer sous le code, puis je te laisse me checker un 25 points. Quand je te vois, tu es rendu à 25, là, je ne vais pas prendre un 3DP, je fais quelques défenses. C'est tout. Si tu regardes Jimmy Butler, le gars était un defensive player, tout d'un coup, il est un cheat. Il prend des restes, ça ne le dérange pas qu'il coupe, mais en défense, il devient Jimmy. Les gars choisissent leur temps quand ils veulent jouer. Moi, je te dis, c'est la ligue. La ligue veut l'offense. Les fans veulent des 50 points performance. Ils veulent pouvoir bet 50 points puis faire de 10K. Tu comprends? Moi, je dis, c'est la faute de tout le monde dans un sens. Puis, surtout les joueurs, parce que les joueurs ne veulent pas jouer en défense. C'est qui que tu vois qui rentre dans la ligue comme defensive? Si tu regardes un draft, tu dis, lui, c'est un two-point-true, lui, c'est un score. Maintenant, tu n'as plus un gars qui rentre dans la ligue, tu es comme, lui, c'est mon defensive player, la ace. Wambi? Les blocs? Non. C'est comme Wambi pour rentrer en disant que Wambi c'est un lockdown defender. C'est plus comme Nishik. Wambi, il fait des blocs. La team est trash en défense. Ce n'est pas comme s'il est venu changer la team. Non, mais tu as parlé de joueurs. Oui, mais il n'est pas arrivé dans la ligue en disant ça. Tu peux still faire tes stats sur Wambi. Il fait des blocs parce qu'il est long. Moi, je suis devant Wambi. Le centre qui est devant Wambi fait still ses stats. Il va aller bloquer le petit point guard qui vient essayer de faire un flow de devant lui. Tu te fais still cook par le gars que tu dois guarder. Il ne défend pas son gars comme ça. C'est juste, il est super long, il peut bloquer la shot de n'importe qui. Il est dégueulasse. Il essaie de shot par-dessus lui. Il saute même pas comme ça pour te bloquer. Il fait juste sauter « Oui, c'est nice, mais ça ne veut pas dire que c'est un defensive. » Donc, tu regardes la preuve, c'est lui qui a le plus de blocs dans la ligue. Ce n'est pas lui qui est le favori pour le defensive. C'est still Gobert. Parce qu'il faut que ta team soit bonne en défense aussi. Comme le seul gars que là, je te dirais, je pense qu'il n'y en a juste aucun. Même Gobert, OK. Je ne peux pas lui donner parce qu'à l'endemnage, quand les gens vont dire « OK, on va t'isoler pour voir si tu veux faire quelque chose. » Comme, il va se faire court. Il n'y a juste plus de defender comme ça. Et, juste rajouter là-dessus, dès d'un jeune âge, on ne montre que l'offense. On ne montre plus des allies de jeunes qui defendent, du monde qui bloque les gens. C'est fini ce temps-là. Dans le temps, on avait des allies de gars qui faisaient juste des blocs. Voilà. C'était fou, les allies de blocs, blocs on the board, blocs ci, blocs ça, get this thing out of my way. Tu comprends? C'était nice. Là, maintenant, c'est que des dongs, trois points, dongs, trois points, pendant qu'il n'y a plus de defense. C'est un jeune âge. Il faut quand même que toute la team committe. C'est comme, un joueur qui est trash en defense, il laisse passer son gars. Là, oh oui, moi je suis supposé être un super defensive guy et puis l'arrêter. Tu ne peux pas defender le gars qui est devant toi. La plupart des gens de l'NBA vont get bucket. Tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas être un help defender. Non. Il faut que tu sois capable de defender ton gars devant lui face to face. Si mon point guard n'est pas capable de defender son point guard, je sais que le gars va checker un 30-piece easy. Ça dépend du match-up. Chaque match-up, il y a quelqu'un qui va cook. Il n'y aura pas de defense dans le monde. Vinti ? Comme Nicky a dit, c'est la faute à tout le monde et les règlements ont totalement changé en favoritisme complètement de l'offense comme dans la NFL. N'importe quoi que tu fais en defense au basket, c'est un foul. Tu n'as quasiment plus le droit de toucher un joueur. On voyait tellement d'offensive charge avant, maintenant on n'en voit quasiment plus parce que la seconde que tu bouges un épaule, il y a beaucoup de fluffes. C'est la faute à tout le monde. Les joueurs se sont adaptés aux nouvelles règles qui ont fait qu'ils ont pris en avantage des nouvelles règles. C'est la faute à tout le monde. À un moment donné, ça va être réglé. Ils vont faire des nouveaux règlements parce que les fans n'ont plus aimé ça. Je n'ai rien à ajouter de tous les bons choix. La même chose, j'allais call le commissioner, j'allais call les joueurs. Ça n'a aucun rapport avec les joueurs européens. Pour moi, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment... Il a dit de la merde. Oui, il a dit vraiment de la merde. Depuis que Steph Curry a commencé son 3-point game, ça a complètement changé l'NBA. C'est ça qu'on est rendu. Bon, la vraie affaire, je pense qu'on a un problème si on voit en playoffs des affaires comme ça. En playoffs, si tu vas en playoffs, il y a des performances comme ça. 130, 140. Ça peut arriver une game, mais si tu vois toute une série, c'est ça, c'est un problème. Si tous les playoffs, c'est ça. Mais en playoffs, tu vois des games qui finissent genre 110, 100... Il y a des games tight, là. Oui, oui. Parce que les teams décident quand ils font la défense. C'est vraiment ça. Faire des game plans, defensive game plan, play off, mais en saison, ils sont comme non. Pas besoin. Parfait. Prédiction, prédiction, prédiction avec Betts. All right. First game, 7 mars. Maverick versus The Heat. Je vais commencer. Je vais aller avec Le Heat parce que Jimmy Bucket commence à jouer sérieusement. Et j'aime beaucoup Terry Rosier. Je vais aller avec Heat et Terry Rosier over... 2.5. Je pense qu'il est à 2.5. 2.53. Je vais aller avec Dallas Mavericks, Carrie Irving, 30 points. Lucas, double-double. 20. Jimmy Bucket, de moins 30 pieces. Oh! Il n'y a pas beaucoup de défense. On shout. On shout. Je pense que je vais aller avec Ami. Je vais aller avec Bam. Double-double. Parfait. Next game, Nuggets versus Celtics. Celtics. On va commencer avec Mizogod. Celtics sont tout hot live. Donc, on va aller avec Denver Nuggets. Denver Nuggets win. Statement. Pour donner les champions. Bokeh, triple-double. Oh! Et on va aller avec un... Ça, c'est un play-off game. On va aller avec un Murray, 35 points. Hey! Statement, bro. Spenty? Les gars sont tout hot. God damn. Moi, je suis du même opinion à Niki. God damn! Le bien, c'est que je suis un gars bosson, mais comme les gars sont tout hot. J'ai les Denver Nuggets. Iceberg un peu les Celtics. Yo-Kid, triple-double. Et 5-3 points de Jamal Murray. Moi, je vais aller avec les Celtics. Je vais aller avec Porzingis. Je pense qu'il va rentrer au moins 4-3 points cette game-là parce que je ne vois pas Joker monter. J'ai allu à la ligue de 3 points. Je vois Porzingis 4-3 points. Je vois... Mais je vois aussi Joker faire un triple-double cette game-là. But still, Celtics gagné. Kaza? Je vais aller avec les Denver Nuggets au Kidd. Un triple-double avec Michael Porzer 4-3 points. Et last game Kaza encore avec toi qui est l'AQS vs Bucks 8 mars. Je pense que ça va être Los Angeles Lakers qui va perdre encore une fois. Calme-dessus, gars. Par... Moi, tu n'es pas tombé dans le piège. Non, moi, c'est pas si. Par 12 points. Le Brown moins de 10 points. Oh my God. Avec Anthony Davis qui sera bon. OK. Je vais aller avec si... Vu que Janis n'est pas là, je vais aller stratégiquement. Je vais faire boxe cette game-là. Il faut aller contre... Il faut être stratégique. On donne des prédictions à nos fans. Il faut que les fans nous écoutent. Donc, Bucks va gagner cette game-là. Je vois LeBron over 25 points. 5 à 6. 5 rebonds. Et puis, je vois... Et je vois aussi Lillard 30 points et plus. Misogod. Je vais aller avec les Bucks. Puis, je vais aller avec le Bobby Portis spécial. Arrête. Arrête. Bobby Portis. Bobby, c'est loser. Regarde, tu sais quoi. Loseur. J'allais dire 2, mais Bobby Portis 3-3 points. 20 points. 12 rebonds. 12 rebonds. 12 rebonds. 12 rebonds. En 2. Non, non, non. Regarde, les gars, ton partenaire, là, il va être occupé avec Lopez. Il n'y aura personne d'autre pour venir jouer dans le paint. Bobby, t'es un chocule. Non, Bobby Portis va massacrer ton paint. Là, tu vas être saisi. Je vais mettre Bobby 20 points. Tu vas dire, il va faire 5. Bobby Portis special. Tu peux mettre 20 points. Définitement, 20 points, 2-3 points avec un 10 rebonds. Mais je vais être plus audacieux parce que je vois que tu avais avoir des downs. 20 points. 3-3 points. 12 rebonds. Oh, t'es malade. OK. Un style de bloc. Un style de bloc. Le Bobby Portis special. Bobby Portis special. OK. Janis, si Janis n'est pas là, je comprends pas pourquoi vous avez tous choisi les Bucks. Parce qu'il joue Bobby Portis. Non, non, non. C'est pour ça. C'est pour ça. Les Bucks de ta team, tu les prends pas? J'allais prendre les Bucks anyways. J'allais jamais prendre les Lakers. Mais pot Janis est off. Il joue mieux sans Janis. Les Lakers fait t'peach. Ça se peut. 5-0. Ça se peut. Sans Janis, c'est un bon chout. LeBron ne peut pas le déranger. LeBron AD ne peut pas le déranger. Dilo ne peut pas le déranger. personne ne peut le déranger. Austin Reeve? All right, that was it pour la NBA. On va aller à la NFL. Des petits updates encore, des petits updates. C'est au début que c'est fini. Non, mais c'est fini d'aller en premier. On a eu quand même un bon news. C'est bon. Il y a plusieurs news. On va contacter le premier. Russell Wilson! Wilson. C'est vrai? D'autres. Mais ouais, big news. Il a été release des Broncos. Ça veut dire que les Broncos ont accepté de perdre 86 millions de dollars. Juste comme ça. Rich, rich, rich. Rich, motherfuckers. là lui, il est release 86 millions. Où va-t-il aller? Et je veux laisser Spenty répondre à la question parce que pendant il y a deux semaines la 10, il a dit qu'il était irrelevant. Pourquoi on parle encore de Russell Wilson? Alors Spenty, où va-t-il aller maintenant? Nulle part. Oh, come on! Come on! Personne ne devrait aller le signer. Même si c'est en un budget, personne ne devrait aller le toucher. Je préfère que tu draft un QB 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th round avant que tu prennes Russell Wilson. Je préfère que tu ailles signer des gars comme Kirk Cousin, Justin Fields, n'importe qui. Justin Fields. Je préfère que tu trade pour Justin Fields que tu ailles chercher Russell Wilson. Insultant? Russell Wilson est done. Tu es insultant. Fini. Oh, Lord. That's it, that's all. Oh, God. Je vais poser une question. si tu compares à Russell Wilson, à Justin Fields. Non, non, non. Je vais dire à BQ Mayfield avant qu'il y ait dans les... Je prends mes coups BQ Mayfield. Non, t'es fou. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après l'année de BQ? Non, non, j'ai dit avant. L'année passée, avant que je jouais à boxe. Je ne calcule pas l'année avant. Non, non, j'ai dit c'est la même situation parce qu'avant qu'il y ait à boxe, personne ne voulait... Hey, nobody voulait BQ Mayfield, ok? Tellement il a commencé l'année sous le banc. Et voilà. Mais après cette année... Non, mais je te parle de la même situation. Le BQ Mayfield, l'année passée... Oh, je n'aurais pas pris le BQ Mayfield non plus. Ok, c'est ça. Donc, ça veut dire que Russell Wilson a sa chance de jouer avec BQ Mayfield et d'une team. Quelqu'un faut qu'il donne une chance, mais ça ne serait pas dans mon organisation. Ça sort la scène. Monsieur God, où est-ce que Russell Wilson va aller? Il met une liste pour toi, regarde. Moi, j'ai entendu les Steelers. J'ai vu Vikings, Bears, Patriots, Titans, Falcons, Browns, Steelers, Bucks. Non, lui-ci, je suis lui. Il ne peut pas aller dans une équipe qui a besoin qu'il step up, elevate la team. Mais il doit aller dans une équipe qui est déjà faite. Ça, avec BQ Mayfield, ça a fonctionné avec les Bucks. Les Bucks avaient déjà Mike Evans, Outside, Goodwin. Ils ont déjà comme une bonne team. Donc... Si je regarde dans les équipes que tu m'as mis... Personne. Ils sont tous trash. La meilleure team, c'est Steelers. Et Titan. Mais Titan, il n'y a aucun... Non, Steelers, ils n'ont pas le receveur. Ça ne fonctionne pas. Non, comme... Non, bro. Toutes les teams que tu as mis là sont trash. OK, il y a Vikings, mais Vikings, ils sont rendus là, ils sont mieux de garder Cottsin. Merci. Les Bears, les Bears n'ont pas les weapons qui fit. Je garde Justin Fields over Russell aussi. Et nous, ils vont draft le QB. Patriots, ils n'ont rien. Enfin, on n'amène pas à Russell Wilson là. Titan, ils n'ont rien. Tu n'amènes pas là. Falcons, c'est vrai. Ils ont des weapons. Panthers, ils ont que shit puis ils ont draft un QB last year. Browns, mais là, t'es coincé avec... Deshawn, Joe Flacco et Russell Wilson. Sid! Wilson is on a budget. T'es still stuck avec Deshawn Watson. Ouais. Deshawn, c'est rien. Moi, je me fous. Je suis rassé d'affaires pour dire pourquoi je prendrais un budget. Tu vas me donner au moins 20 millions mais ça ne va pas arriver. Des millions ou non, c'est correct. Ça ne va pas arriver. Il peut le dire. Il a déjà son argent garanti, il n'a pas besoin de plus d'argent. Un million. Je ne vais pas t'en donner plus. Je ne suis pas obligé. Il n'est pas obligé de le prendre. Parce que les équipes sont désespérées. S'ils disent je veux ça à l'atelier si tu vas me donner ça. Pour moi, les Steelers vont travailler parce qu'ils ont un ground game. Ils ont deux receveurs. Quelques weapons. Ils ont un pick-ins qui est plus un position qui fait des highlight catch. Ils ont un tight end. Ils ont l'autre rockrunner Deontay Johnson. Eux, c'est un peu plus mieux set up pour Russell. Mais il ne peut pas aller dans un team carien. Il n'a pas mon gobo. Je suis d'accord avec toi. Moi, contrairement à Spenty, je trouve que Russell a encore une valeur rajoutée. Il est encore important. Il peut encore jouer au football. Une vraiment petite valeur. Il peut encore jouer. Donc, les deux choix, ce serait styleuse ou boxe. Ce serait un bon statement s'il va au boxe. Pour dire que « Yo, comme il fait la fin de ça, mais regarde ce que je peux faire. Et il ne peut pas aller jusqu'à là-bas à cause de mes goals. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Style, boxe ou styleuse, ce sont les deux meilleurs choix pour Russell Wilson d'aller. Cazin? Je pense que c'est trois ou quatre choses avant d'arriver à Russell Wilson. Il doit arriver à Black Ball de la Ligue de Kaepernick. Où ça? Soit il va prendre sa retraite. Impossible. Soit il va aller jouer dans la CFL. Hein? Il y a plus de chances qu'il joue dans la CFL. Non, non, non. Regarde. Les gars sont quasiment à la même date. Les gars sont cool, man. Ou bien les Oakland Raiders. Les comment? Les Oakland Raiders. Las Vegas, je veux dire. Oh, ouais. Tu ne l'as pas mis dans les options, vraiment. Ils n'ont pas QB. Ils n'ont pas QB? Non, ils n'ont pas QB. Ils n'ont pas QB. Les Raiders. Ce n'était pas... Pas de Weapon. Les gars pour là. Oh, ouais. Ils n'ont pas QB. Ils n'ont pas QB. Oh, ouais. Tu peux le pair avec Deventer Adams qui est le cas. Et voilà. Ce n'est pas de chat. Ce n'est pas de chat. Next question. On parlait des styleuses. Les styleuses sont intéressées pour un nouveau QB. C'est cher pour Kenny Pickett, qui était le futur de la franchise. Là, ils sont intéressés sur Russell Wilson, Kirk Cousin, Justin Fields et Baker Mayfield. Qui voudrait-vous conseiller de prendre pour les styleuses en ces quatre QB? Ces quatre QB... Trois QB drafts pour un qui fait encore du sens. Si je vais aller avec Russell Wilson, ce serait le meilleur choix. Justin Fields. Non, non, non. Tu as dit Kirk Cousin. Justin Fields. Russell Wilson et Baker Mayfield. Tu as des trois qui vit trash pour un qui fait du sens. Celui qui fait du sens, c'est... Russell. Ou pour Kirk. Non, non, non. Regarde. Pour le reste, je fais du hate. Ou pour Kirk. Non, non, non. Regarde. Puis là, je dis, je fais souvent de hate au Kirk. Parce que je sais qu'il ne va pas gagner un playoff. Il ne va pas gagner un championship. Qui a un QB en les quatre? C'est fini. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Kirk peut est-il un meilleur QB live? En tout cas, pour faire des stats, il n'est meilleur que Russell en ce moment. Je vais m'excuser. Deux QB qui font du sens de trash. Puis je mets encore Baker Mayfield trash même si c'est ce qu'il a fait à nos Eagles. Oui, j'accord avec ça. Parfait. So moi, je dirais quand même avec Russell Wilson parce que Russell Wilson a plus bougé. C'est plus un threat. Il ne peut encore bouger. Non, non. Il ne peut encore bouger. Mieux que Kirk Cousin. Non, non. Il ne peut encore bouger. Mieux que Kirk Cousin. Pas mieux que Justin Fields ou Baker. Justin Fields ne peut pas lire une défensive. Baker Mayfield a été chanceux. Non, mais si Russell Wilson pouvait bouger, il aurait aidé les bonnes causes. Can't move. All right. Misogod, qui ont les 4 que tu prends pour Steelers? Je pense que dans les 4, le meilleur fit, c'est Justin Fields. Kirk Cousin ne peut pas jouer dans ce weather. Il ne peut pas jouer dans le FC North. Et ce game plan-là. On a déjà vu on a déjà vu BQ Mayfield dans le FC North. Il n'est pas bon. Moi, je pense que c'est vraiment parce qu'il y avait Mike Evans. Il pouvait juste throw the ball to Mike Evans. C'est ça qui est bon pour lui. Puis Russell Wilson. C'est entre Russell Wilson et Justin Fields. Mais je pense que tu peux prendre la chance d'essayer Justin Fields avec le fait qu'il peut courir. Puis c'est là qu'il y a le plus de weapons qu'il n'a jamais eu. Un meilleur coaching staff. Je pourrais essayer Justin Fields over Russell Wilson. Spenty. La seule bonne réponse aux quatre gars que tu as nommés c'est Justin Fields ou Steve. Mais même à là j'irais draft un QB avant que je prenne. Un de ces quatre gars-là. En fait, je prendrais Kirk. Le seul gars que je drafferais pas un QB over lui c'est Kirk. Kirk peut pas. Non. Non, je sais. Il peut pas jouer là. Mais c'est le seul que tu respectes assez pour dire take him. I get it. Non mais tu prends un puis tu draft un QB quand même. Je draft un QB. Je suis listé deux ou je draft un QB. Ah damn. Non respect. Alors. 15 ans. Les gars me dames aujourd'hui. Moi. C'est moi qui chose les gars. Qui est meilleur entre Justin Fields et Zach Wilson. Justin Fields. Ok, c'est bon. Eh ben. La réponse que Justin Fields. Tu parles de Russell Wilson. Tu parles de Zach Wilson. Ouais, ouais. Parce que normalement c'est l'équivalent. Oh non. C'est le coup de trash mais Zach a un autre label de trash. Il y a un trash que je me dis je suis meilleur que lui. Toi qui est de l'NFL. Je suis meilleur que lui. Ok. C'est moi qui est trash. Je me calque you like that. Alright Lara. Mike Evans a signé deux ans 52 millions au box. Bon choix, mauvais choix. Moi je pense c'est un bon choix. Je pense que c'est la face rendue là. Je pense qu'il va retire là. Le problème c'est qu'à un moment donné il doit toujours s'adapter avec les différents Kubica dans les cinq dernières années. Il faut toujours qu'il s'adapte mais il est tellement un stud qu'il réussit toujours à faire ce qu'il doit faire. Moi je pense que c'est un bon choix qu'il a fait ça. Pour sa carrière à lui pour personnellement. Là s'il veut donner un chip, non. Mais personnellement c'est un bon choix. Spenty ? Oui Spenty avant. Il a signé pour de l'argent. Ouais. C'est pas comme si t'en as besoin de plus que qu'est-ce que t'as déjà. Il voulait peut-être avoir un chip c'est sûr que tu vas pas en avoir un au box. Non. Oui je comprends mais si t'en veux un autre c'est sûr que tu vas pas l'avoir là. Il finit avec ça. Ça se peut qu'il a fini avec ça puis ça se peut que ça lui dit je veux juste jouer pour jouer. Mais comme t'as dit qui va aller lancer le ballon ? S'il leur signe. S'il leur signe. Ouais s'il leur signe. Sinon. Moi je préfère qu'ils le signe là. Sinon tu rentres dans une team qui va rebuild ? Pas defensively mais offensively ? Ça peut être whack. Il pourrait pas... Vas-y continue. Il y a plein de teams qui avaient besoin d'un wide number one. T'avais multiples choix puis t'as choisi de retourner dans ton équipe. Fine with me. Il n'y a rien contre ça. Et pour répondre à ta question Mac Evans a prouvé Misogad que... Selon moi il a prouvé que no matter what où est-ce qu'il va il va faire les plays n'importe quel QB il reste-t-il le QB qui vient. C'est ce genre de receveur-là. Moi je trouve c'est pour lui... Pour lui là même pas aussi les box mais pour lui c'est une bonne affaire. Là il est le quatrième milieu pied dans la ligue. Il reste où qu'il y a depuis qu'il est dans la ligue. Il est un bon spot. C'est ça il est un bon spot. Il faut continuer sa ligue ici comme un des top receveurs dans l'histoire de la franchise mais aussi de l'histoire. Il n'y a pas à prendre un autre offence team. Il n'y a pas à déménager sa famille. Il n'y a aucun stress dans sa tête. Do what I usually do. Il sait que c'est lui le number one receveur de la team. Il va faire ses stats. Il va faire un double digit touchdown mille verges. C'est un guarantee dont il faut te donner ça. que tu mettes Baker Mayfield Kirk Cousins comme les chefs savent je suis en panique lance le ballon dans les herbes Mike Evans est là pour cacher la balle. Lui il sait c'est quoi le value qui amène. Il est boxe il regarde la division c'est comme those teams are trash comme Panthers Falcons Saints on peut still gagner la division puis faire les playoffs. Dans sa tête lui on est un style un playoff team on va dire qu'on step up on enlève Baker Mayfield mais on met Kirk Cousins on est meilleur tout d'un coup en offense je peux faire plus de stats avec Cousins pour lui c'est une bonne affaire c'est pas un mauvais deal. Cousins Je trouve que comme Mizogoda a dit c'est un bon business décisif pour lui c'est que le bag avec la team avec elle a joué depuis longtemps c'est un bon send-off pour finir sa carrière. Parfait Last question je vais re-serrer celle de Madison des Vikings on s'en fout ce gars-là c'est pas bon Barclay est intéressé à aller aux Texans Texans avec le Young Squad bon choix excellent choix excellent choix j'aime pas ce qui est running back des Texans pour vous dire la vérité j'ai oublié son nom Terry puis Damon Peer deux gars qu'on sent contre fou Damon Peer je le respecte c'est un autre Terry j'en joue contre fou donc Barclay là-bas c'est un autre Terry qui a run exactement there you go there you go don't care about the running game là-bas puis je le respecte depuis longtemps d'où ? il y a deux ans la première année il était bon cette année il était off bon Barclay Texan Texan meilleur move ever j'espère qu'ils vont le signer j'espère qu'ils vont donner son argent parce que là ils vont avoir un running game incroyable ils vont avoir peur puis ça va donner à Tindale et Nico Collins avoir plus de boules libres parce que c'est le meilleur move qui peut arriver is that good ? moi je suis des Texan je prends Barclay qu'est-ce que tu me dis là ? so là j'ai une fresh young team like on est 10 young encore in the heart he's been used though he's been used though le gars il court encore comme s'il avait 25 ans il court pas comme s'il avait 25 ans est-ce que t'as vu Barclay quand il est rentré dans la ligue ? yo non il struggle si Barclay si tu checkes une game où il a fait peut-être 150 points puis il fait genre 3 games qui te donnent tes 67 verges où j'ai dit 150 points 150 verges il fait 3 games où il fait 60 verges il te donne un gros big game puis après ça j'avoue qu'il était avec les Giants merci mais si moi je suis les Texans on est nice yo yo I don't need to pay for running back ok je vais aller draft un oh come on man running back que je vais payer puis je vais les laisser come up avec la team yo Barclay est boosté ce All of them running back non non il n'est pas All of them il n'a juste pas eu sa chance encore de le prouver non non regarde si je peux prendre le running back ok je vais prendre un que je sais qui risque pas son corps va pas me laguer durant la saison ok Barclay oui il est bon mais il est toujours à un hamstring injury away de manquer cette année il s'est pas blessé oui c'est blessé il a force les jouets il était blessé il jouait blessé parce qu'il sait qu'il veut son cop la seule chose c'est qu'il veut son cop c'est qu'il peut pas se permettre d'être sur le banc parce que là tu vois t'es toujours injured il jouait mais moi je signe pas si je suis une team qui signe Barclay je suis une team qui dans ma tête je suis un contendeur et j'essaie de vraiment gagner comme live les Texans c'est pas leur réalité live ils doivent continuer à vivre mon gars on peut si loin ils sont à côté c'est pas comme si ils sont un running back away d'être au super bowl non mais ce running back là peut changer beaucoup de choses parce qu'il est là pour deux ans max c'est all you need one good year je préfère aller prendre rendu là je préfère prendre Derrick et lui comme je trouve moi que j'ai un gros big boy qui est capable de bloquer qui va run hard puis au moins avec Derrick et lui même s'il n'est plus aussi bon les gens vont toujours avoir peur de lui qui va aller au middle je peux frapper des fous play action je suis pas m'assuré que les gens n'ont pas si peur de second Barclay peut-être c'est bon pour Barclay mais moi je dirais vraiment si je suis Texan avec no wishing Spenty moi je trouve que c'est un win-win pour tout le monde t'es plus obligé d'avoir un 20 carries a game 25 carries a game la balle va être partagée entre Tankdale Nico Collins toutes les autres weapons Barclay va avoir son 12 15 courses par game 15 touches je veux dire pas juste des carries oui c'est un win pour Shrekhan parce qu'il va avoir un load management il va peut-être se blesser moins souvent puis les Texans vont avoir un running back s'il peut être 75% de ce qu'il était avant c'est un joueur super explosif super bon pour la T excellent T excellent T je vais à ce qu'il mis au goût d'un veille non 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 il y a raison je vous dis l'affaire de running back on peut dire que les running backs préfèrent ils sont pas bien payés mais it's not a lie ok ce que les gens disent pour pas les payer c'est vrai non non c'est vrai ils se baissent trop souvent c'est trop mais j'irais still draft je suis de l'opinion à Niki je pourrais prendre Shrekwan puis still draft un running back un running back dans le fucking third round qui va te donner la même chose que Shrekwan va te donner ça arrive tout le temps puis l'affaire c'est que si les running backs ils devraient être payés ou bien payés au début de leur carrière c'est ça l'affaire le gars a été utilisé comme ils l'ont utilisé ils l'ont franchisé ils l'ont réutilisé son expiration date t'as passé ouais ouais là ils ont dit tu sais quoi UB News je te jette c'est ça qu'il se passe est-ce que je est-ce qu'il paraît il a refuse un autre franchise mais il a bien fait de refuse moi je serais pas resté au Giants il a dit qu'il y a encore du juice il le voit c'est une menace il y a du juice pour faire un ou deux playoff run il n'y a pas du juice pour devenir un cornerstone de la team c'est ça qu'ils ont besoin non moi je préfère aller je préfère continuer à build la team c'est bon c'est bon je comprends regarde je ne donne pas ce 12 millions là pour un running back comme les gars vont dire souvent je respecte ton choix je respecte parce que c'est pas un mauvais tag mais je suis pas d'accord moi je pense qu'il peut encore parce qu'il y a la saison et les playoffs avec les Texans Gaza ? non oh god damn pas avec les Texans je l'ai dit la dernière fois seconde de Berkeley à Dallas Cowboys ce serait la pire chose qui peut pas pour sa carrière la pire chose je suis tout à fait ok c'est bon j'ai vu Berkeley avec les Ravens ça c'est correct c'est pas un match c'est doit être une équipe qui va se rendre loin dans les playoffs ça je veux dire mais je prends pas c'est Texans mais je pense que c'est une team qui doit avoir l'aspiration d'être Super Bowl ou non Texans à l'aspiration d'être Super Bowl ou non t'as vu ce qu'ils avaient le juice t'as vu ce qu'ils avaient s'ils peuvent leur faire l'année prochaine faut que tu leur donnes le temps de faire ils ont fait une bonne année ok mais ça veut pas dire que ça va être aussi Gou l'année prochaine ça se peut qu'il y ait un two year slump le QB les gens vont avoir du team sur lui tu sais jamais faut que tu leur donnes le temps de build bien le team pour devenir tu veux que ta team devienne pas un one team t'as trouvé ton running back qui est arrivé avec un receveur là tu te dis ok tu sais quoi j'ai un bon O-line mais je peux rajouter à ma O-line rajouter à ma défense je peux trouver un running back je peux continuer à essayer de prendre des running backs every year c'est pas raison la team est déjà basée sur un un air un air attack mettons les Texans signent mettons ils vont pas le signer à 12 millions il y aura pas 12 millions il est chanceux s'il y a la moitié de ça exact c'est ça qu'il veut il ne l'aura pas ok mais Dallas Cowboys c'est pas une équipe qui a des justement alors c'est pas une équipe qui est aspirante de faire les Super Bowls c'est pas une équipe qui va se rendre plus loin que le premier round c'est pas une équipe qui a confiance ok mais c'est ça ma question est-ce qu'il y a une équipe qui a des Super Bowls aspirations veut un second Barclay Ravens est trop running back surtout trash surtout blessé non c'est pas trash surtout toujours blessé mais tu vois c'est pour ça ça fonctionnerait avec lui disons tu rajoutes Barclay parce qu'un se blesse tu peux blesser l'autre puis après blesser l'autre lui il peut vraiment manage tu dis que t'as Barclay t'as Edward là lui t'as pas besoin de l'utiliser comme lui c'est bon pour sa restante carrière au lieu d'avoir deux ans il y a peut-être trois ans et demi là tu vas avoir un running back room de running back number one qui joue trois games par année exactement mais si tu veux pas ça non non le meilleur choix guys en ce moment Texan c'est un bon choix Chief c'est un bon choix Bengals c'est un bon choix les Chiefs ont pas besoin les Bengals ont besoin les Bengals c'est un bon choix Bill c'est un bon choix Bill c'est un bon choix Bill comprend un peu plus quoi running game Jets ? non absolument pas les Jets ça dépend de Rodgers on va voir bro j'ai hâte de voir ils ont Brice Hall pourquoi ils auraient besoin d'un running back Brice Hall qui une game sur deux quand Brice Hall il y avait Wusser il y avait personne il y avait personne quand on n'a pas vu Brice Hall avec Aaron Rodgers donne-je une chance c'est bon on va dire un commentaire alright that was it pour la NFL là je garde mon commentaire parce que oui regarde ton commentaire je vais l'écrire quelque part pour pas l'oublier en passant en passant il y a deux ans j'ai essayé de jeter Brice Hall oui oui j'allais juste dire que Brice Hall cette année il m'a donné un 50% pour quoi ? parce que les Jets ont donné un 10% oui mais moi Brice Hall elle a carré la team sur son dos comme Derrick Henry a carré les titans sur son dos parce qu'en fait Eric Henry a carré le titans sur son dos il y avait pas un wide receiver one l'idée non c'est pas ils avaient un QB qui était actually capable de faire un fucking play action puis lancer le deep shot le deep un wide receiver one comme c'est moi qui c'est qui Tammy Watkins hein c'est Watkins c'est moi c'est c'est AJ Brown yeah AJ Brown et dirait t'es pas là la saison pas cette saison mais les saison oui mais les saison je sais pas cette saison Derrick a comme carry les teams il a carry who il a carry where il a fait les playoffs il a carry assez il a carry assez non non carry c'est carry en playoffs si t'as metté un team en playoffs t'as carry la team t'as pas mis la team en playoffs la team était bien trash justement tellement c'est fou les Texans sont sortis out of nowhere pour gagner la division crazy alright alright guys that was it pour la NFL Champions League je vais laisser Spencer faire un résumé parce que not gonna lie to you guys j'ai lag sur ça Bayern a fait ce qu'ils allaient faire il y a pas eu de surprise aujourd'hui comme j'ai dit Bayern en Allemagne home au Allianz Arena a smacked Lazio et voilà one point one game one goal lead safe Chiro et Mobili je déteste je déteste cet attaquant là il a foiré une chance en or de faire 2-0 aggregate 1-0 dans la game il a foiré complètement foiré puis après comme d'effet Bayern Davies est revenu puis Harry Kane je sais peut-être qu'est-ce qu'Harry Kane fait il est marqué dans l'autre game Mbappé a fait qu'est-ce qu'il devait faire dans un half l'on sub au second half il est marqué puis Sociedad out parfait c'est des résultats qu'on s'attendait demain demain c'est Real Leipzig puis la Manchester Copenhague exact parfait exact le 1-0 qui stresse un peu mais je pense pas que Real Madrid ça fait les minutes ok puis la NHL canadienne c'est juste passé non rien pas news le trade line s'en vient dans pas long je pense que c'est dans une semaine il va y avoir aucun changement ben j'avais dit les deux gars qui doivent partir Anderson puis Galague il y a plein de gars qui peuvent partir oui mais ces deux là c'est qu'ils ont plus de value il y a deux gars qui peuvent partir maintenant mais anyway that's it quand j'avais dit guys short and sweet podcast je l'avais dit dans l'épisode on aime ça on va revenir la semaine prochaine like subscribe share comme ça merci pour les commentaires on aime ça j'ai reçu beaucoup de commentaires c'est grâce à Casa pour toutes les vidéos qu'il fait toutes les clips les gens aiment ça donc on va continuer on va continuer on va continuer on est là pour plusieurs saisons encore I love this see you next week